Pour la première fois à Magazine Ibanet, j'accueille deux jeunes ingénieurs, Rami Mikat et Henri Chéleau, fondateurs de selfwebhost.com. Bonjour messieurs, bienvenue à Magazine Ibanet. Alors, vous êtes très éduqué comme petit garçon, donc on va parler de votre parcours éducatif. Très bien, Maïa, moi je suis ingénieur, j'ai fait mes études à Concordia en 2004 en génie civil. J'ai travaillé un an dans une firme qui s'appelle TechSulte et ensuite j'ai fait une maîtrise en gestion de projet génie de la construction. Suite à ça, je suis retourné au travail, toujours avec la même firme et au camp TechSulte. Et finalement, j'ai rencontré Henri il y a longtemps et je lui ai proposé une idée en fait pour faire une compagnie d'hébergement de sites web. Mais qu'est-ce que tu as envie d'avoir envie de toi ici ? Et moi aussi, effectivement, je suis ingénieur, ingénieur informatique en Concordia aussi. On s'est connus avant, mais c'est surtout... Et c'est quoi la différence entre vos deux types d'ingénieurs que vous avez étudiés ? Ben, informatique, c'est beaucoup au niveau de tout ce qui est relié à l'informatique, donc programmation, ça touche aussi le web, tout ce qui est informatique. Tout ce qui est virtuel. Tout ce qui est virtuel. Voilà. Et les lieux civils, c'est surtout la construction, les bâtiments, les routes, les autoroutes, etc. Alors, vous avez réuni vos forces et vous avez dit que c'est à temps partiel en tant que plaisir et hobby que vous avez commencé selfwebhost.com. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette entreprise ? Ben, absolument. C'est une entreprise qui offre des hébergements de sites web. On offre des services de courriels aussi, de e-mails, des e-mails personnalisés si tu veux. Nous, en fait, comment on fonctionne, c'est que comme Henri te disait, c'est un ingénieur informatique, donc il utilise un peu sa technique dans le domaine. Moi, j'utilise un peu tout ce qui est gestion de projet que j'ai pris dans ma maîtrise et combiné ensemble, si tu veux, ça fait un peu le succès de notre entreprise. Mais pour ça qu'il n'a aucune idée en quoi consiste à héberger un site Internet, vous, vous vous occupez de quoi exactement ? C'est pour bien vulgariser la nature de votre entreprise. En gros, si quelqu'un veut, pour X raisons, avoir une petite entreprise ou son propre site web personnel, ben, il peut nous contacter. Et on ne fait pas les sites présentement, mais il peut nous contacter pour qu'on héberge les sites web. Donc, en gros, notre site web, on donne un service, le service d'héberger, oui, c'est ça, d'héberger les sites web. C'est ça, oui. Comme tu m'en disais, c'est un espace virtuel où les gens peuvent mettre leur site web, où les gens peuvent mettre leur inbox de leur e-mail, si tu veux. Donc, c'est pas mal un espace virtuel qu'on gère. Mais justement, en parlant de l'espace virtuel, est-ce que c'est plus difficile d'opérer une entreprise virtuelle parce que vous êtes quand même des jeunes entrepreneurs, donc est-ce que ça nécessite les mêmes capitaux de départ, donc est-ce que les difficultés sont les mêmes ou étant donné que c'est virtuel, c'est plus facile à gérer comme entreprise ? Ben, si je me permets. C'est sûr qu'au début, c'est difficile parce que lorsqu'on est rentré dans le domaine, on n'avait pas tous les logiciels qu'il fallait. On ne se connaissait pas trop. On a commencé un peu de zéro, si tu veux. On répondait aux gens par courriel, s'ils avaient des questions pour les facturations. On avait une feuille Excel qui nous donnait les dates des facturations, etc. Par la suite, c'est sûr qu'on a découvert d'autres logiciels qui nous permettaient de tout faire automatiser. Donc, tout est automatisé aujourd'hui. Ça nous sauve beaucoup de temps et ça nous aide beaucoup. Il y a un avantage parce que oui, on peut travailler de n'importe où à distance. Oui, ça c'est vrai. Aussi, 24 heures, j'ai vu sur le site internet. Oui, 24 heures, n'importe quand, on peut se voir des messages sur ce téléphone pour dire qu'il y a un problème et ensuite accéder. Comment vous avez mis cette idée ? Comment est-ce que vous vous êtes dit « Ok, on va héberger des suites, ça va fonctionner » et pourquoi ce genre d'entreprise-là fonctionne ? C'est simple, c'est que l'idée a commencé en 2003, comme je te disais. Nous, on sortait souvent dans des boîtes et tout, on prenait des photos, on les mettait, on les hébergait, on payait pour avoir de l'hébergement, pour mettre ces photos-là, pour les montrer justement à nos familles au Liban, à Beyrouth et partout ailleurs, des amis qu'on rencontre à Montréal, etc., qui voulaient voir ces photos-là. Donc, on est parti de ce concept, des gens étaient intéressés, voulaient imiter un peu l'idée qu'on faisait et, bon, ils demandaient « Est-ce que moi aussi, je ne peux pas avoir un site pour mettre des photos, pour montrer à ma famille ou à mes amis ? » Et c'est comme ça qu'on a décidé… L'idée de départ, c'était à priori de faire un lien avec le Liban. Donc, quand vous êtes dit « Mets pas ici, toi, je sais qu'il est né au Liban, ton ami est sordide, ça fait longtemps que vous êtes ici, alors vous allez créer un lien avec le Liban. » Justement, est-ce que vos clients font cela aussi ? Est-ce qu'ils vous contactent pour créer et faire le pont avec le Liban par vos services ? On a quelques clients, effectivement, qui ont des sites personnels qui leur permettent d'envoyer des informations à travers et montrer des photos ou des trucs comme ça. Puis, on a aussi des clients un peu professionnels qui utilisent nos services pour héberger des sites commerciaux. Et en parlant de ces clients, est-ce que vous pouvez nous décrire un projet, exemple, un client qui vous a contacté, qu'est-ce que vous avez réalisé concrètement ? Absolument. On a un client, par exemple, qui allait se marier. C'est un Libanais qui voulait se marier à Montréal. Et puis, il voulait monter un site web pour montrer, par exemple, ses photos, pour montrer où est-ce que les gens pourraient aller acheter des cadeaux. Il y avait plusieurs informations importantes sur son mariage, où se situe le lieu du mariage, etc. Et donc, nous, on l'a aidé à acheter le nom de domaine. Donc, il a choisi un nom personnalisé.com pour son site web. Donc, il a tout mis son mariage sur Internet. On l'a quand même aidé. Oui, on l'a aidé. Je veux dire, notre support est assez flexible aussi, d'une certaine manière, pour aider les gens qui ont des questions. Je veux dire, il s'est voulu me faire le site. Mais de notre côté, on a quand même aidé s'il avait des questions, à comment mettre les photos et tout ça. Donc, on a aidé pour le tout, en fait. Alors, si je comprends mieux, vous avez comme un support technique. Alors, si quelqu'un opère son site, il peut avoir un corps au service parce que vous pouvez l'aider. Absolument. Absolument. L'avantage, c'est justement qu'on est quand même une petite entreprise. Donc, le support est plus personnalisé que sur une grosse entreprise. C'est ça, ça a l'air de bien aller. Donc, qu'est-ce qui explique votre succès? Qu'est-ce qui vous distingue? Pourquoi est-ce que je ferais affaire avec Cell Web Host? Côté, je veux dire, on est quand même des personnes assez passionnées dans ce qu'on fait. Et le web, c'est une de nos passions, même si, je veux dire, pour moi, c'est quand même mon travail principal aussi. Pour Rami, c'est une de ses passions. Et c'est quelque chose qu'on aime faire. Donc, c'est sûr qu'on aime faire quelque chose, c'est plus facile à ce moment-là d'aider les gens. Et on a de la facilité pour ça. C'est sûr qu'on a fait aussi qu'on donne un bon support technique, qu'on est là lorsque les gens ont des questions. C'est normal que les gens ont plein de questions parce que c'est un domaine qui n'est pas très connu de tout le monde. Donc, par exemple, Rami, comment je fais pour ouvrir un compte e-mail? Est-ce que je peux faire des followers? Et si je me demande pour de vrai, comment on fait pour vous rejoindre? C'est très simple. On va sur le site web www.cellwebhost.com. De là-bas, il y a une section contacts où vous pouvez nous contacter avec vos questions, vos projets, etc. Nous, on vous répond très rapidement. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, nous, on s'occupe de vous répondre, de vous aider, de vous bien guider. C'est excellent. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous avoir rencontré. Merci de vousğimizder au magazine yvanais. Merci beaucoup. Merci. Après d'être au magazine yvanais, je vous Mauvre. Je vous en dis解 pour vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada